alors ça c'était le module de la serre alors hop 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 voilà un autre petit jeu, les mots croisés maintenant les mots croisés de l'harmoniciste donc c'est pas des mots croisés donc c'est une grille que j'ai écrite que je suis amusé à faire cet après-midi et pour vous ce soir, on va essayer de la remplir ensemble c'est une grande première donc c'est pas des mots croisés traditionnels ou des mots fléchés, c'est plutôt des mots croisés à l'anglaise donc il y a plein de cases qui manquent mais bon, c'est juste pour croiser quelques mots et de réviser un petit peu l'harmonica, c'est vite quand même donc allez, je vais vous je vais essayer de retrouver le lien, j'espère qu'il fonctionne qu'il n'est pas cassé comme l'autre je pense que normalement ça doit être bon donc je vais vous présenter la grille, évidemment les définitions et puis alors, est-ce que ça marche là ? oui voilà, donc alors voilà ça et évidemment les définitions parce que si vous avez la grille sans la définition ça va être un peu difficile voilà voilà, voilà alors donc si vous avez bien suivi tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure ça ne devrait pas être trop difficile alors, tout que je partage l'écran paf alors, si quelqu'un a une idée il lève le doigt et je l'interroge donc là c'est la grille vous voyez bien la grille là ? ok donc alors quand je mets le chiffre ici le 1, ça veut dire que c'est 1 verticalement là c'est 3 verticalement le 5 ici, c'est 5 horizontalement etc et alors voici les définitions non, ce n'est pas ça ce n'est pas ça non plus attendez ah ben elles étaient là justement je recommence on va y arriver je repartage l'écran désolé plouf plouf voilà donc alors par exemple nous avons alors voici je vous lis toutes les définitions puis après si vous avez déjà des idées donc le pionnier bon parti de toboggan entre les plaques sur la route de Memphis année de la commercialisation du premier marine band interdit d'aller sur Google sinon ce n'est pas drôle alors il y a peut-être déjà des idées je lis tout et puis après je vous interroge embouchure à éviter il accompagne Lidl effet parkinsonien on aspire à la bohème avant le chromatique l'armot du prof école internationale d'harmonica là c'est que vous ne trouvez pas effet accordéon et verticalement on a accord, accord encore auteur de boogie mix effet percutant elle finit par se tordre courbeur des trempettes j'ai mis du temps à trouver celle-là pas dans le manuel et effet canin alors est-ce qu'il y a déjà des idées alors on va regarder ça alors attendez hop là alors on a déjà Axel qui est déjà oui pour l'année de commercialisation pardon d'une première marine band c'était en 1896 si je ne me trompe pas bravo et alors en fait il y a même un armonica qui s'appelle le marine band de 1886 ouais ouais c'est ça donc tac voilà donc là on a rempli les chiffres donc c'est bien alors c'est la seule partie de la grille où ça croise avec ça croise avec rien parce que c'est que des chiffres mais voilà on a déjà rempli ça donc bravo 1896 donc ça c'était le 8 horizontal alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme alors je coupe ton micro est-ce que certains ont des propositions à faire Gaëtan oui moi je mettrais pour le 11 en bouchure à éviter cul de poule bravo bravo exactement donc alors tac cul de poule poule bravo bravo Gaëtan un point pour Gaëtan et un point pour Axel donc du coup on a des lettres pour les autres alors le L et le 14 ils ne font pas partie du même mot le 14 il commence là alors par contre on a le 3 vertical qui termine par un P alors le 3 vertical qui se termine par un P effet percutant ça peut être quoi ça il y en a qui connaissent déjà effet percutant qui termine par un P ça dit quelque chose à quelqu'un Jean peut-être Slap alors ça se termine par Slap alors effectivement donc ça se termine par Slap et avant Tang Slap exactement bravo ils sont forts Tang Slap très bien du coup on a le G pour le 5 horizontal alors toc Jean a un point également le G pour 5 horizontal c'est quoi partie de toboggan ça peut être quoi partie de toboggan qui commence par un G on parle toujours d'arménique évidemment Marc glissade ou glissé alors glissade ou glissé alors le vrai terme le terme le terme musical c'est ça commence par glisse glissement non alors j'interroge Eric alors Michel oui Michel n'ouvre pas ton micro s'il te plaît pendant que j'ouvre le micro des autres sinon après on ne s'entend plus mais il t'a donné la réponse exactement c'est effectivement glissando alors on a dit ça c'était j'ai ici le 5 voilà glissando vous voyez quand on est plusieurs en s'entraînant on trouve encore plus qu'est-ce qu'on a d'autre alors du coup on a alors on a la deuxième lettre du 6 horizontal donc là il y a 6 lettres et on a la deuxième lettre et la définition du 6 horizontal c'est entre les plaques Jean peut-être le sommier alors le sommier alors est-ce que ça marche sommier si on regarde S O non la deuxième lettre c'est un E donc ça s'appelle le sommier mais aussi c'est un autre nom Hugo oui le peigne bravo le peigne exactement ok bravo Hugo alors le I vertical par exemple on a alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres on a déjà un I et un G ça va peut-être nous aider le vertical c'est accord accord encore ça c'est un peu dur tout le monde ne connaît pas ça accord encore bon alors c'est un peu difficile ça qu'est-ce qu'on a d'autre alors le 7 horizontal avec un L 1, 2, 3, 4 5ème position 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et c'est un mot de 12 lettres 7 horizontal sur la route de Memphis alors c'est c'est pas forcément un seul mot ça peut être plusieurs mots donc c'est un peu plus difficile quel est le rapport avec l'Armenica sur la route de Memphis ça vous fait penser à quelque chose sur la route de Memphis non personne oui Jean peut-être il y a des Mitchell exactement une chanson d'Idy Mitchell et alors quel est le rapport avec l'Armenica le morceau de l'Armenica voilà il y a un morceau effectivement il y a un Armeniciste qui joue et quel est l'Armeniciste qui joue avec avec l'Idy Mitchell Marcel White alors Thierry Marcel White non c'est pas lui ça fait un peu quel style de musique sur la route de Memphis je dirais une balade oui alors c'est quoi blues plutôt country plutôt jazz plutôt je dirais plutôt country plutôt country oui alors est-ce que vous connaissez un bon Armeniciste de country music non alors je vais peut-être interroger les autres est-ce que quelqu'un on est sur une piste là un Armeniciste de country on a parlé il y a une semaine ou deux Jean-Louis était là pourtant mais je ne me rappelle plus bon alors on verra peut-être tout à l'heure alors on a le le 2 vertical il y a une deux trois quatre il y a beaucoup de lettres il y a juste un U quelque part le 2 vertical c'est auteur de Boogie Mix qui est-ce qui a écrit Boogie Mix Boogie Mix on parle toujours d'Harmonica qui a bien pu écrire qui a bien pu composer Boogie Mix à votre avis quelqu'un de très connu non bon Boogie ça vous fait penser à quoi à quel style de musique ah bon je ne pensais pas que c'était si difficile ok alors on essaie de se faire les autres définitions peut-être le 1 vertical on a déjà vu on a dit que c'est un peu difficile bon alors on n'a pas les autres lettres ici mais on va quand même voir alors 4 horizontales ah si Jean a une idée peut-être oui moi j'aurais plutôt une idée pour le 7 oui Charlie McCoy bravo exactement c'est vraiment le le grand représentant de la de la music country voilà Charlie vous voyez il y a plusieurs plusieurs mots Charlie McCoy bravo Jean du coup on a une lettre de plus pour le 2 vertical donc le vertical c'est l'auteur de Boogie Mix alors l'auteur de Boogie Mix alors Hugo peut-être oui c'est pas pour le 2 en fait c'est pour le 17 le 17 le 17 le mètre de course 17 l'armou du prof bravo le mètre de course et voilà et voilà c'est pour ça je dis si ça vous le saviez pas le mètre de course bravo Hugo ok bah du coup alors on a quelques quelques lettre de plus alors pour le 14 vertical on a un R en plein milieu le 14 c'est pas dans le manuel qu'est-ce qui est pas dans le manuel et qu'on joue à l'arménica pas dans le manuel Axel peut-être non oui les altérations peut-être exactement exactement tout à fait voilà c'est ce que disait Thibaut tout à l'heure tout ce qui est entre les notes donc altérations alors on y va donc c'est le 14 vertical c'est ça oui altérations c'est pas dans le manuel parce qu'à la base l'arménica a pas été fait pour ça et puis on s'est rendu compte que finalement on est capable de faire des altérations même si elles sont pas dans le manuel de base tac les altérations super alors ok alors qu'est-ce qu'on a d'autre du coup qu'est-ce qu'on a comme lettres alors le 20 on a un S dans le 20 le 20 horizontal effet accordéon effet accordéon Axel encore peut-être non si c'est ah j'ai déjà l'oublié c'est ah non monsieur ah non ah non c'est un c'est un rapport avec la langue mais c'est pas le tongue blocking tongue blocking il permet pas de faire c'est une forme de tongue blocking mais il a un nom spécial on est sur une piste mais c'est pas tout à fait ça pas pour moi c'est pas grave c'est pas grave on voilà donc on continue de chercher le 13 horizontal on a un A dedans 13 horizontal effet parkinsonien bon vous connaissez la maladie parkinson voilà exactement Marc je savais pas que Marc a été parkinsonien donc alors qu'est-ce qu'il fait à l'harmonica qui nous ressemble à qui ressemble à à ça qu'est-ce qu'on peut faire à l'harmonica qui ressemble à ça Marc a une idée peut-être je sais plus quelle ligne c'est mais c'est vibrato et ben voilà exactement bravo vibrato exactement c'est ça bravo donc c'est le 13 vibrato voilà on a plein de vibrato possibles à l'harmonica avec la langue avec le ventre avec les mains avec la gorge ok du coup alors dans le 16 on a un T le 16 avant le chromatique qu'est-ce qu'il y avait avant le chromatique alors l'harmonica avant le chromatique avant l'avancement du chromatique allez Jean diatonique et ben voilà bravo diatonique donc diatonique ici d-i-a-t-o-n-o-la pardon petite faute de frappe l-i-q-u-e-e le diatonique voilà voilà est-ce qu'Axel regle sa caméra ou est-ce qu'il veut prendre la parole non il regle sa caméra d'accord alors qu'est-ce qu'on a en neuf vertical on a juste un e on n'a pas beaucoup de lettres à chaque fois j'avoue neuf vertical qu'est-ce qu'il y a dans le neuf vertical elle finit par cet ordre elle finit par cet ordre qu'est-ce qu'on a d'autre on a le 18 horizontal 18 horizontal c'est horizontal école internationale d'harmonica alors là école internationale d'harmonica qu'est-ce que ça peut être Eric peut-être harmonica to jazz et ben voilà tout simplement merci Eric ouf allez harmonica to jazz voilà je ne pensais pas qu'un jour dans les mots croisés vous écririez harmonica to jazz voilà alors en 20 20 horizontal on a un s par ici mais c'est un grand mot apparemment effet accordéon alors on est toujours sur l'effet accordéon ah non c'est pas dans le oui c'est ça effet accordéon dans le 20 horizontal qu'est-ce qui nous manque ? il nous manque toujours le 2 là il commence à y avoir pas mal de lettres ça se termine par T il y a une lettre un A puis encore une autre lettre et c'est toujours le le créateur comment je l'ai dit exactement vertical voilà auteur de boogie mix alors on va essayer de réfléchir là-dessus le numéro 2 auteur de boogie mix il y a du T il y a du A vers la fin qu'est-ce qu'il peut y avoir comme lettre après le A ou avant le A qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme lettre après un A qu'est-ce qu'on peut avoir comme lettre alors oui un U un U donc ça ferait O ça termine par O alors un créateur de boogie mix il termine par O dans lequel il y a un T Jean-Jacques Muto et ben voilà bravo Jean-Jacques Muto on a parlé de lui tout à l'heure allez du coup ça nous fait plein de lettres on a bientôt fini Jean à la trait d'union quoique J A oui c'est ça trait d'union C Q voilà tac Jean-Jacques 1000 T on a l'impression de jouer à Slam je ne sais pas si vous connaissez le jeu télévisé Slam et il faut remplir des grilles comme ça et ça me fait penser à ça parce que je suis passé une fois à Slam il y a très longtemps et donc alors le truc c'est que avant d'arriver sur le plateau alors il demande si vous voulez raconter une petite anecdote faire un petit truc je ne sais pas raconter une petite blague pour que ce soit sympa je dis bon moi je ne raconte pas de blague moi ah bon on a un candidat un peu trop sérieux je dis non mais par contre j'ai un harmonica en poche et du coup j'ai joué l'harmonica sur le plateau donc voilà ah mais vous ne pouvez pas jouer le générique ah j'ai dit tiens ça c'est pas con ça j'aurais dû y penser mais je ne l'avais pas en tête je lui ai voulu faire une petite phrase de blues donc je joue une petite phrase de blues sur le plateau de deux slimes voilà ça me fait penser à ça alors il y a d'autres ah oui Hugo qui a une idée encore ouais le 19 Wawa le 19 alors le 19 vertical c'était effet canin exactement Wawa tout à fait donc c'est W-A-H-W-A-H bravo alors du coup on a un H et puis un S dans le 20 horizontal qui est toujours l'effet accordéon d'ailleurs il y a une petite erreur je suis désolé aïe 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 je remarque que ah oui non il y a un truc qui ne va pas là alors ce qu'on va faire ah bah si on va non c'est parce que j'ai mal mal orthographié le Wawa je pense voilà 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 Wawa c'est comme ça enfin bon comme c'est une main de paix on peut l'écrire un peu comme on veut j'aurais pu mettre aussi OUHA ou UHA et du coup là voilà maintenant c'est bon bon alors qu'est-ce qu'on a d'autre le 9 vertical peut-être on a juste un E bon elle finit par cet ordre elle finit par cet ordre alors Axel peut-être la hanche alors on dit une hanche une hanche non c'est pas ça A-N-C-H-E non ça marche pas c'est trop court alors Michel peut-être lamelle lamelle non lamelle L-A-M-E 2-L-E non ça marche pas non plus alors il s'agit d'une note on joue la note et elle finit par cet ordre quand une note se tord c'est quoi Axel par exemple ? un bend voilà un bend ou en bon français une intération donc c'est quoi comment ce qu'on appelle une note qui 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 se tord pas et qui finit par cet ordre voilà Jean-Louis à la réponse une note pleureuse vous connaissez pas ça ? non voilà donc ça c'est pleureuse donc ça c'est une une technique vous trouverez le le cours sur Amoidiatou Jazz ça fait partie des cours offerts la note pleureuse ok alors il nous reste quoi ? il nous reste plus que le 4 le 12 le 10 le 15 le 20 et le 1 encore si il y a encore le 20 alors le 10 vertical il n'y a personne mais on va voir quand même courbure des trompettes alors ça là j'ai un peu j'ai peut-être un peu exagéré pour la difficulté courbure des trompettes alors est-ce qu'il y a des canadiens ici ? non je ne crois pas qu'il y a des canadiens ici comment est-ce qu'on appelle les trompettes au Canada ? les trompettes ça fait penser à quoi ? qu'est-ce qu'on peut bien tromper ? et dans quoi ? les trompettes c'est un diminutif donc quelque chose de petit qu'on peut tromper bon alors peut-être qu'avec les autres définitions on retrouvera mieux le 12 alors le 12 horizontal il accompagne l'idol il accompagne l'idol l'idol c'est qui ? c'est pas moi je vous donne un indice c'est pas moi qui est-ce qu'on appelle l'idol depuis un bon moment en France ? oui Eric ? Johnny ? voilà Johnny Hallyday alors qui accompagne Johnny Hallyday ? ah euh 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 bah non ah dommage ah si ça y est c'est Greg Slap non ? exactement bravo pardon ? ça rentre pas là ? comment ça rentre pas ? Greg Slap G R E G Z L A P voilà c'est bon Greg Slap ok du coup on a ah bah le 15 qui commence par un R euh on aspire à la bohème alors qu'est-ce qu'il y a un terme d'harmonica qui commence par un R alors là pour ceux qui ont vu mais les cours de des 5 des marandos douces ou de la formation complète doivent le savoir mais c'est pas un truc que j'ai inventé c'est c'est quelque chose de très connu quel rapport entre l'harmonica et la bohème et du fait qu'on aspire commence par un R et c'est alors le 10 vertical on a déjà un P en 3ème lettre alors courbure des trompettes bon alors les trompettes qu'est-ce qu'on peut tremper parce que j'ai fait des apéros quand à l'apéro qu'est-ce qu'on trempe qu'est-ce qu'on peut tremper à l'apéro personne n'a jamais pris d'apéro alors imaginez je vous invite à l'apéro et je vous dis tiens sur la table j'ai mis des trompettes ça peut être quoi alors Marc peut-être des amusegueules pardon des amusegueules oui alors quel genre d'amusegueules qu'est-ce qu'on peut tremper ça peut être des biscuits à tremper des biscuits à tremper des biscuits à tremper je ne sais pas si ça existe oui alors des olives dit Jean-Louis non moi je ne trempe pas mes olives imaginez vous avez de la sauce et vous trempez quelque chose dedans qu'est-ce qu'on peut bien qu'est-ce qu'on peut bien mettre dans la sauce pas les olives mais après on fait ce qu'on veut mais enfin là c'est vraiment fait pour les légumes pardon on fait ce qu'on veut j'ai pas entendu des légumes oui des légumes exactement ah voilà donc ça y est on avance donc c'est des légumes qu'on trempe et ils ont quelle forme ces légumes des carottes souvent ou des chaux-fleurs voilà exactement et alors ça on appelle ça en anglais on appelle ça des ah c'est en anglais ben non c'est ah oui on les a beaucoup d'ailleurs chez les anglais j'adore ça le nom m'échappe alors quelqu'un dans la conversation des pvp non c'est pas ça voilà des deep exactement Franck a donné la réponse donc des deep et alors donc voilà donc ce sont des deep parce qu'en fait on trempe les alors quel est leur rapport avec courbure de trempette pourquoi la courbure alors ça je vais m'interroger Axel il s'y connait en courbure c'est quoi la courbure bon bon je sais pas du tout comment ça comment tu sais pas le terme la courbure non qu'est-ce qui peut bien se courber dans l'arménica peut-être les hanches je sais pas nous oui les hanches les hanches oui pour produire quoi ben le son les bennes tout ça et ben voilà des bennes exactement voilà exactement ben on y est donc en fait c'est une technique où on on commence comme les deep de légumes c'est-à-dire qu'on trempe en fait en trempant qu'est-ce qu'on fait ben en fait on fait ce mouvement c'est-à-dire qu'on plonge deep ça veut dire plonger en fait on plonge et puis après on ressort le légume avec la sauce et ben ce qu'on fait avec cet effet-là c'est d'abord l'altération donc on plonge vers le bas pour jouer une note qui est un peu en dessous et on relâche l'altération voilà il y en a qu'on appelle ça quand on donc on a le mot deep on a le mot bend et ben ça donne le deep bend tac et c'est pareil vous avez aussi un cours en accès libre sur le site pour sur le deep bend tac allez on a bientôt fini le 15 le 15 horizontal on aspire à la bohème alors ça commence par un R il y a un E bon R il y a 3, 4 lettres un E et un dernier une dernière lettre qu'est-ce qui commence par un R dans l'armanica quelque chose qu'on apprend en tout début tout début des cours on commence par un R après le E qu'est-ce qu'on peut avoir comme lettres ? sûrement pas un W sûrement pas qu'est-ce qu'on peut avoir un marque peut-être ? qu'est-ce qu'on peut avoir après le E ? non ? ah pardon la première chose qu'on apprend c'est respirer d'accord alors respirer R E S P I non c'est pas ça c'est pas ça ? bon désolé ok alors c'est quelque chose qui a un rapport avec l'armanica évidemment qui est spécifique à l'armanica et qui a un rapport avec la bohème bon la bohème tout le monde ne connaît pas mais mais c'est quelque chose de vraiment spécifique à notre harmonica diatonique c'est spécifique à l'armanica diatonique oui Thibaut le rythme peut-être alors pas le rythme non donc R Y T H M E A on pourrait mettre rythme au pluriel ça rentrera dans les cases mais ça n'a pas grand chose à voir avec la bohème et le fait d'aspirer donc qu'est-ce qui fait que en fait c'est à partir de ce moment-là donc le rapport avec la bohème mais à ce moment-là on n'a pu aspirer dans l'armanica parce qu'avant on ne faisait que souffler conversation voilà Jean-Louis bravo Richter voilà Richter donc Joseph Richter qui était enfin on suppose qu'ils appellent Joseph on n'est pas tout à fait sûr en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il était bohémien et en fait l'accord Richter c'est une manière de disposer les notes sur l'armanica et surtout c'est lui qui a permis qu'on puisse aspirer les notes dans l'armanica parce qu'avant on ne faisait que souffler en fait voilà on a presque tout alors il nous manque encore le 1 le 4 et le 20 et on aurait fini le 20 horizontal l'effet accordéon le 4 horizontal c'est le pionnier le pionnier ça peut être quoi le pionnier et alors le pionnier est-ce que vous connaissez un pionnier de l'armanica le pionnier de l'armanica bon oui Axel peut-être sony boy alors sony boy c'est effectivement un des premiers mais ce n'est pas le pionnier le pionnier ça signifie quoi le premier le tout premier alors attends je vois il y a le choix il y a le choix ah Buchman dit Jean non alors ça effectivement c'est un des tous premiers mais le premier oui Honner exactement bravo Marc Honner oui le pionnier en fait c'est celui qui a sorti le premier qui a commercialisé le premier armanica en 96 en 1896 c'est Mathias Honner tac ok super bon génial alors il nous reste encore le 1 vertical et le 20 horizontal le 20 horizontal effet accordéon et le 1 vertical c'est accord accord encore bon là on a un i et un g qu'est-ce qu'on peut avoir comme lettres entre le i et le g Thibaut peut-être n un n exactement voilà ça se termine par ing alors qu'est-ce qu'on a comme technique à l'harmonica qui se termine par ing et qui fait qu'on ne joue que des accords Axel qui connaît beaucoup de technique le sait peut-être je lui mets une pression énorme tout repose sur toi mon garçon ah Marc une idée oui blocking alors peut-être pas blocking non le blocking ça ne permet pas de on peut avec le tank slap on peut effectivement jouer des accords mais mais ce n'est pas exactement ça c'est une bonne idée mais ce n'est pas ça Franck peut-être non oui Franck c'est une technique d'harmonica qui permet de jouer des notes répétées mais ce n'est pas ça là on n'a pas d'autres lettres ça va être difficile si vous ne connaissez pas le terme bon ok je laisse encore une minute et si on ne trouve pas je ne sais pas pardon phishing phishing non phish je ne sais pas ce que c'est le phishing bon c'est une bonne c'est une bonne proposition ah oui Jean ouais je suis pas sûr je pense à crossing quelque chose comme ça crossing non c'est pas non plus c-r-o-2-s ça marche aussi mais alors le crossing le jeu en crossing c'est le fait de jouer en deuxième position ouais c'est pas le jeu en accord donc ça commence allez je vous aide un peu puisque il est tard et je ne vais pas non plus si vous ne connaissez pas le mot ça commence par un C et ça se termine par ING après qu'est-ce qu'on peut avoir comme lettres après le C bon pas le R mais on peut avoir quoi par exemple conversation Coffing a dit Franck non Coffing on l'a déjà proposé tout à l'heure c'est pas ça qu'est-ce qu'on a d'autres comme lettres possibles après le C après un C on peut avoir quoi comme lettres bon on peut avoir plusieurs lettres bon allez je vous aide un peu on a un G ici conversation coaching non plus dit Michel le coach c'est moi c'est pas ça là ça termine par Ging bon là je pense que vous ne connaissez pas le mot donc pourtant alors ça on en parle quand même dans le tout premier module de formation quand on joue les effets trains on appelle ça le le fait de faire de les effets trains ça s'appelle on ne fait que des accords enfin les effets trains il n'y a pas que les accords il y a aussi d'autres d'autres techniques mais alors Franck peut-être c'est au U non ça ne commence pas à passer haut bon allez là il y a encore un G hop c'est pas non voilà allez ça commence par un C c'est termine par Ging c'est dur ça j'aurais dû mettre d'autres définitions pour oui Franck chugging ah bravo ça y est nous l'avons merci chugging voilà tac voilà chugging donc quand on fait que des accords c'est le chugging quand on fait des accords et un petit peu de mélodie on appelle ça le chug and lead donc on voit ça en fait dans les premiers modules où on travaille les effets trains ok et enfin on a le 20 horizontal effet accordéon alors là ceux qui suivent les agora toutes les semaines sont impardonnables parce qu'ils ne trouvent pas l'effet accordéon il y a une formation là-dessus qui a été créée il y a peu de temps avec l'effet accordéon l'effet accordéon il y a même une question d'un élève qui avait joué une valse je ne sais pas vous rappelez une valse à l'arménica et qui avait dit enfin qui jouait en tang blocking et qui avait dit l'effet accordéon je ne le connais pas et je me reviens à l'apprendre ok alors là fait alors ce qui est je vais vous mettre sur la piste ce qui est caractéristique de l'accordéon du son de l'accordéon oui Jean peut-être c'est un mot qui contient octave quelque chose comme ça exactement exactement bravo donc on a déjà le premier mot octave parce qu'en fait effectivement le fait l'accordéon sa caractéristique c'est que en fait les sons sont tous au doublé à l'octave ça donne une certaine résonance donc quand on joue des octaves sur l'harmonica ça sonne un peu comme l'effet comme un accordéon bon là je joue des octaves et pour pouvoir jouer des octaves et bien si je joue toutes les notes en même temps ça fait un accord et en fait les octaves c'est quoi c'est deux notes qui sont séparées et donc on a parlé de nourriture tout à l'heure d'apéro est-ce qu'on connaissait un plat un mec qui fait qu'on sépare quelque chose en deux Marc peut-être slip slip non c'est pas c'est pas slip c'est tu penses à quoi bah au banana slip c'est pour ça que je pensais ouais ouais mais c'est pas le nom c'est pareil oui mais le vrai nom c'est pas banana slip le slip c'est autre chose c'est banana banana quoi par conversation peut-être split oui dit Hugo voilà split c'est comment Roland McDonne qui a fait un sketch qui s'appelait le banana slip voilà en disant ma femme elle est toujours le meilleur de mes plats et quand on quand on fait elle fait un banana slip elle mange la banane et elle me laisse le slip bon c'est split split qui veut dire fendre en fait parce que la banane est fendue et bien voilà nous avons tout bravo bravo on a révisé un petit peu l'harmonica avec les mots croisés bravo en tout cas donc vous avez tous gagné le droit de rejouer un autre jour bon c'est un peu long finalement allez en tout cas j'espère que ça vous a amusé en tout cas vous avez bien participé voilà ça me permet de revoir un peu quelques techniques d'harmonica et donc les quelques cours dont je vous ai parlé tout à l'heure le deep bend ou les autres ou la note pleureuse vous retrouvez ça directement sur armodiatogaz.com et en fait vous avez déjà des cours en accès libre donc ça c'est vraiment l'espace public et voilà ces cours offerts donc vous avez dans les cours pour débutants vous avez choisir le bon manuel d'harmonica l'embouchure donc surtout pas le cul de poule une note à la fois et un grand secret dévoilé et sur l'interprétation vous avez le deep bend le glissando le tank slap la note pleureuse vous voyez tout ce qu'on a revu dans les mots croisés et puis après aussi quelques cours sur l'improvisation s'il vous plaît donc tout ça c'est dans la partie cours offert ok voilà hop allez on passe à la suite